Hello, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le 9 décembre, je continue le calendrier de l'Avent et je vais donc ouvrir cette case qui comme à son habitude révèle un contenu incroyable. Mais avant ça, est-ce que vous vous êtes abonné à ma chaîne ? Est-ce que vous avez activé la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir ? Et le plus important, parce que j'adore, laisser un pouce et surtout les commentaires. Franchement vous me régalez depuis le début du calendrier. C'est pas évident à faire, mais le fait de voir cette interaction avec vous dans les commentaires, ça m'aide et même s'il est tard le soir pour faire les vidéos, je suis là au rendez-vous parce que vous êtes aussi au rendez-vous. Donc merci à vous et j'en profite pour révéler ce contenu. Mais oh, il n'y a qu'un papier, il n'y a pas de petits goodies aujourd'hui ? Et bien si, en plus du petit papier, nous avons un goodies qui était un peu gros. Il s'agit d'une trousse Princesse et Dragon. Alors c'est une trousse que j'avais réalisée pour Octogone, mais qui n'est jamais arrivée pour Octogone. Donc elle est encore ici, vous pouvez sûrement sur des prochains salons, vous pourrez l'avoir. Donc voilà, c'est une trousse tout à fait classique pour avoir un repère de taille. Voilà, vous avez le stylo qui est parfaitement dedans. Le critérium, vous pouvez même mettre vos dés si vous n'avez pas de bourse, mais moi je préfère avoir une bourse à dés. Donc voilà, c'est un peu un hommage à toute la campagne de Princesse et Dragon. Donc j'ai mis une map qui a été souvent utilisée avec l'auberge derrière. Donc vous retrouvez le logo que j'ai fait avec le petit P de Princesse, avec le petit diadème, et le pseudo ici de ce côté. Voilà, c'est une trousse, je suis plutôt contente de la qualité. Et voilà, et donc je vais vous révéler le contenu de ce papier tout de suite, sans attendre. Il s'agit de la chaîne Les Dés Sont Jetés. La parole est à vous. Bonjour, nous sommes la chaîne YouTube Les Dés Sont Jetés, présent sur YouTube, donc. Également un peu présent sur Twitch, via ma chaîne de streaming, GoldyLDSJ, comme Les Dés Sont Jetés. Et ce qu'on produit, tout simplement, c'est de l'actuel play, dans différents types d'univers. Alors, un univers principal qui est de l'héroïque fantasy, avec donc un groupe d'aventuriers récurrents, qui revient chaque semaine. On est en petite pause en ce moment, mais on va revenir pour une saison 3 dans l'année 2023. Et puis, de temps en temps, il nous est donné l'occasion de faire des actuelles plays un peu plus spécifiques, un peu plus ponctuelles, des one-shots, qu'on appelle également des bacs à sable, avec des invités. Cézine n'a pas encore été invitée, mais quelque chose me dit qu'elle y sera bientôt. Mon pseudo, moi, c'est Goldy. Plutôt MJ, pour le coup. Et je m'accommode beaucoup de ce rôle. Même si j'aimerais bien, de temps en temps, passer du côté PJ, et que les joueurs me fassent également participer, de temps en temps. C'est toujours un plaisir de passer sur l'étape des copains, en tout cas. Alors, moi, je m'appelle Ibi, et je joue le personnage de Odecarlate. J'ai toujours été joueuse, maître de jeu, ça me paraît tellement compliqué, puisqu'il faut affrontre plein de règles, et surtout, il faut les rappeler à tes joueurs. Salut, moi, c'est Eldebaf, fier guerrier nain, un peu pléonasme, d'ailleurs, qui est forgeron, à ses heures perdues, quand il en a le temps. Ce n'est pas souvent, parce qu'on est pas mal à l'aventure, avec notre groupe d'aventuriers. On parcourt les terres bénies d'Orun, donc le monde créé par Goldy, notre MJ. Et notre groupe, d'ailleurs, n'a pas de nom. C'est une petite particularité sur laquelle on n'a pas réussi encore à se décider dans l'espace de deux saisons, quand même, déjà tournées. Ou alors, j'ai oublié. Ça m'arrive. Désolé, Goldy. En jeu de rôle préféré, alors, je serais tenté de vous parler de Pathfinder, l'OGL 3.5, version beaucoup plus compliquée, avec plus de règles et d'options de personnalisation, on va dire, que Donjons et Dragons. Mais je vais faire un petit peu plus original et vous parler d'un jeu auquel il m'ait été donné de jouer une seule fois et dont j'ai un souvenir impérissable. C'est Post Mortem. Donc, un petit jeu, je l'ai là, je vous le présente, Post Mortem. C'est vraiment tout petit. Vous voyez, c'est pas très épais. Ça change des gros jeux de rôle avec plein de pages. Et le pitch est très simple. On y joue des personnages qui sont décédés. C'est l'occasion de ressortir vos personnages qui sont morts en jeu de rôle et d'y rejouer dans un au-delà un peu parodique, etc. Où vont se mêler des aventuriers de tout type d'univers, que ce soit du donjon, du Cthulhu, du super-héros, etc. Et amener des aventures un peu invraisemblables avec un mélange de stabilité mentale et d'instabilité mentale également lié à ce à quoi on est confronté. Bref, Post Mortem, un petit jeu qui, à l'époque, était édité chez Oriflame qui, maintenant, malheureusement, n'est plus édité. J'ai la chance d'avoir réussi à mettre la main sur un de ses précieux exemplaires tout dernièrement. Et voilà, c'est tout. Post Mortem. Donc, mon jeu de rôle préféré, c'est Donjons et Dragons sur le système Pathfinder parce que j'ai majoritairement joué à celui-ci. Bon, après, une petite confession à vous faire quand même, j'ai aussi joué à My Little Pony, le scénario Tales of Equestria qui est très intéressant. Le scénario en lui-même est bien. J'ai été forcé à jouer Loyal Bon, chose à laquelle je n'étais pas habitué du tout. Mais qui, alors qu'il a été compliqué aussi pour mes coéquipiers au début. Mais au final, le scénario est bien, intéressant, il se passe des choses. Bon, le système est un peu différent, mais chouette. En vrai, je le recommande. Mon jeu de rôle préféré, c'est assez compliqué, je dirais Shadowrun ou alors Polaris. C'est des jeux de rôle de SF au final. Shadowrun, en gros, c'est de la fantasy comme si toutes les créatures de la fantasy existaient dans le monde actuel et même plus loin. Donc, il y a beaucoup de trucs électroniques, des hackers, il y a pas mal de choses. Et Polaris, c'est après une troisième guerre mondiale, toute la surface de la Terre a été irradiée et du coup, tout le monde vit dans des cités sous-marines. Donc, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? C'était avec Goldie, déjà à l'époque, donc il y a bien dix ans, on était en cours ensemble. On jouait les week-ends ou après les cours et c'était à l'ancienne, crayon, papier, fiches de perso, le tableau Velleda sur lequel on décrivait toutes les scènes de bataille parce que sinon, c'était un peu confus. Toi-même, tu sais. Et on espère d'ailleurs essayer de refaire ça pour la saison 3, un peu plus de présentiel. Alors, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Eh bien, ça remonte quand même pas mal. Je devais avoir peut-être 12 ans 11 ou 12 ans, vers là, à peu près. J'ai eu l'occasion de jouer avec mon beau-frère, en fait, personne qui est devenu maintenant mon beau-frère et qui joue toujours aujourd'hui, qui a voulu me faire découvrir le jeu de rôle. Donc on a joué à Donjons et Dragons, troisième édition à l'époque, et voire la 2, je ne sais plus exactement, 2 ou la 3, bon bref, et j'ai joué un personnage assez assez typique de Donjons et Dragons, on va dire qu'on ne va pas faire plus cliché que ça, c'était un elfe rôdeur du nom de Sylvas Liedon, même le nom est ultra cliché. Bref, c'était très sympa et ça m'a permis de continuer et ça m'a surtout offert un super outil qui derrière m'a permis de raconter mes premières histoires avec des amis puisque tout de suite je me suis orienté vers le fait d'être MJ, j'ai proposé à mes potes de jouer, je leur ai proposé des aventures. Voilà, c'est très inspiré de Nullbuck au départ, je ne vais pas m'en cacher et puis après, au fur et à mesure, rajouter un peu plus de couches de narration, un peu plus de complexité, etc. jusqu'à arriver à ce que je fais aujourd'hui. Comment j'ai découvert le jeu de rôle ? Tout simplement, c'est ma belle-sœur qui m'y a mis quand j'avais 14 ans, je crois, parce qu'elle c'était une reliste et du coup, j'allais faire des parties avec elle le soir avec sa tablée. Alors, globalement, ce qui m'a donné envie, c'est aventure. J'ai commencé à regarder aventure en 2015, à peu près, voire, je ne sais plus, je crois que c'est 2015 et je me suis rendu compte que, tiens, on pouvait raconter des histoires sur Internet, on pouvait faire du jeu de rôle sur Internet, on pouvait raconter des choses et il y avait des gens qui regardaient ça. Donc ça, c'était magnifique et l'autre chose qui m'a donné envie également, c'est que j'ai créé mon monde à peu près à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à le créer à l'âge de 16 ans et je travaille dessus depuis, eh bien, j'ai 31 ans maintenant donc ça fait pas mal de temps et voilà, une chose en amenant une autre, j'ai joué avec différentes tables dans ce monde, beaucoup de retours positifs qui me disaient ouais, c'est trop bien, il faut que tu essayes d'en parler un peu plus autour de toi, de le montrer un peu plus donc voilà, je me suis dit pourquoi pas se lancer sur une chaîne de jeux de rôle et tenter notre chance en montrant ces petites choses, ces petits récits qui me tiennent à cœur et en faire profiter toute une communauté. Qu'est-ce qui m'a donné moi envie de participer à l'Aider sans jeter ? Tout simplement, je suis une réaliste de cœur et ça faisait des années que je suis un peu en dilettante parce que la vie fait que c'est toujours compliqué et du coup, là, j'avais l'occasion de jouer un nouveau personnage et du coup, un nouveau challenge donc j'ai dit banco. Ce qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure des Dessons jetés, c'était surtout déjà l'envie de découvrir un nouveau scénario avec des personnes que je ne connaissais pas hormis Goldie. J'ai vraiment accepté tout de suite quand il m'a proposé de rejoindre l'équipe déjà parce qu'on avait beaucoup joué ensemble et que je connaissais sa qualité en tant que narrateur MJ. Il arrive vraiment à te mettre dans l'ambiance déjà parce que c'est l'aboutissement de son plus gros projet les Dessons jetés sur lesquels il a créé ses propres cartes sur lesquelles on arrive à je veux aller à la capitale hop, il a la carte de la capitale il va pouvoir nous y orienter on décide d'aller tuer un mec qui en fait était son fil rouge bon, il va serrer les dents mais il va faire avec et en fait son univers comme il est très complet va pouvoir s'adapter donc en tant que joueur c'est extrêmement satisfaisant de jouer à ce type de jeu de rôle là on a tous les éléments à tout instant on n'est pas limité du tout donc voilà bref tout ça pour dire que quand il m'a proposé ton jeu de l'aventure je ne pouvais vraiment pas refuser voilà Alors avant de vous présenter l'envers du décor je sais que c'est ce qui vous intéresse en tout cas c'est l'intitulé de la question voilà je voudrais vous parler assez rapidement de notre manière de fonctionner alors nous on fait un actual play en ligne donc un petit peu ce que vous pouvez voir aussi chez Cézil à savoir qu'on est chacun de notre côté derrière notre caméra là que vous voyez là voilà avec des lumières avec un micro et avec eh bien OBS qu'on utilise donc nous on utilise OBS de notre côté et chaque joueur est présent sur un petit outil qui s'appelle vidéo.ninja tout simplement pour la capture de la vidéo et du son et tout ça est envoyé dans OBS pour monter l'épisode arrive également dans un dans un super un super décor qui a été élaboré et dessiné par Ibilia qui a rejoint l'équipe officiellement en tant que joueuse également sur la fin de cette saison 2 et puis après après bah voilà chacun se débrouille plus ou moins avec son matériel on essaye d'améliorer au fur et à mesure son matériel et bah je vais vous montrer globalement ce qui compose moi mon petit studio si je puis dire et si ça vous intéresse alors voilà globalement le bureau sur lequel je suis donc c'est tout simplement un type de bureau un peu sur très tôt vous voyez je suis debout puisque j'aime beaucoup maîtriser debout vous me voyez là dans le retour de la vidéo coucou tout simplement pour le micro c'est tout bêtement un Yeti un Blue Yeti voilà c'est pas forcément un micro que je vous recommande fortement pour sa qualité de son puisqu'il a besoin de beaucoup de filtres pour devenir vraiment acceptable mais il est abordable tout simplement derrière au niveau de la caméra pour le coup ça c'est un petit peu plus ma fierté là là dessus on est sur de la qualité ça je vais pas vous mentir vous me voyez encore dans le retour face à vous c'est une Sony Alpha 6400 reliée avec un Cam Link de chez Elgato qui du coup nous permet d'avoir de superbes images et me permettre de faire tout un tas de conneries derrière derrière cette caméra après on voit vous voyez il y a aussi une petite une petite Logitech ici qui permet à mes joueurs et joueuses d'avoir tout simplement le retour de me voir dans VDO.ninja à côté bon alors là désolé pour votre vue il y a cette magnifique lampe Elgato pour le retour et puis derrière c'est un petit studio on va dire où on a aussi un chat qui dort avec une collerette parce qu'on lui a mis de la crème cicatrisante mais ça ça ne fait pas vraiment partie du décor on a un petit un petit setup télé en mode s'il y a des copains qui viennent pour pouvoir se retrouver sur ce petit setup à jouer ensemble sur le sur le canapé donc ça c'est très sympa et puis on a aussi quelques petites lumières donc une lumière une lumière verte par là-bas et une lumière bleue juste au-dessus que vous voyez là qui nous permettent d'avoir de créer différentes ambiances alors il ne faut pas trop vous habituer à ce décor je vous le présente mais vu que je vais déménager dans on va dire un peu moins de voilà de comment d'un mois voire deux mois je ne sais plus enfin bref ça va changer une autre pièce que je ne vous ai pas montré aussi un autre élément que je ne vous ai pas montré c'est ce petit stream deck qui me sert pendant les tournages en fait à switcher entre les différentes scènes et donc à faire toute la réalisation en même temps que je stream enfin en même temps qu'on enregistre donc voilà globalement c'est un outil qui est quand même très très pratique avec la possibilité même de faire quand c'est des réussites critiques ou des fails tout simplement et puis je rends l'antenne à Cézil voilà bisous à tous salut salut merci les dés sont jetés j'ai l'impression que c'est une affaire de famille cette découverte de jeux de rôle sur votre chaîne en tout cas merci beaucoup Goldie on avait l'occasion de jouer ensemble lors du DICE je m'étais bien amusée et on a pu se rencontrer sur Octogone donc c'était une belle rencontre merci d'être passé sur mon stand et merci à vous pour cette vidéo je continue de vous présenter des éléments donc là ce que je vais vous présenter en fait c'est Home Escape Home donc je vais vous montrer en dessous et en fait j'ai reçu chez moi donc on commande sur le site internet il y a plusieurs choix celui-là c'est le mieux noté l'Arche Maudite et en fait il s'agit d'un escape game qu'on peut faire chez soi donc j'ai pris l'Arche Maudite je vais vous montrer un petit peu après je vais vous l'ouvrir j'ai pris Yakuza parce que j'étais vraiment séduite par le graphisme et le troisième c'est Contact Inconnu donc c'est plutôt les côtés peut-être formes extraterrestres tout ça alors je vais vous montrer celui-là donc déjà celui-là c'est le seul qui derrière il a des petits poses pions ou jetons je ne sais pas encore on va voir donc je l'ouvre je vais le poser pour éviter de tout casser donc ça se présente comme ça en fait vous avez une pochette où vous avez donc Alexandre j'imagine un des créateurs qui nous remercie donc là il y a un petit texte voilà et il nous remercie et il nous dit bon je vous fais la traduction si on est nul on a un aide ici voilà si on est nul voilà il ne le dit pas comme ça parce qu'Alexandre est très courtois mais en gros moi je l'ai pris comme ça j'ai pris dans l'ego mais bon je ne vais utiliser rien si je n'y arrive pas donc voilà ça se présente comme ça vous avez donc ça que vous pouvez enlever c'est détachable il y a un espèce de petit sceptre je ne sais pas encore à quoi ça sert il y a une roue donc voilà je vais faire attention si ça a l'air de se décrocher assez vite et derrière ça vous avez du texte donc voilà ça se présente comme ça il y a plusieurs feuillets je ne vais peut-être pas tout vous montrer mais je vais vous donner un petit peu voilà il y a une carte je suis contente donc voilà donc il y a pas mal de contenu est-ce que c'est dans mon sens ouais c'est bon donc voilà il y a pas mal de contenu cette carte je vais essayer de laisser les pages dans l'ordre parce que je ne sais pas si c'est un sens à tout ça donc voilà il y a une espèce d'énigme comment j'ai découvert ça en fait c'était sur une publicité sur Instagram j'ai vu ça sur Instagram je me suis dit mais ça serait trop bien donc je l'ai pris je vais le faire avec des amis pour je crois qu'on va se le faire pour nouvel an donc je vous dirai si ça nous a plu si ça vaut le coup et honnêtement il y en a plein sur leur page donc là on en a pris 3 sachant qu'il y avait une promo donc c'était je crois que en fait j'ai payé le prix d'un et j'en ai eu 3 je crois à peu près donc ça valait le coup à ce moment là si vraiment c'est pertinent je vous referai une vidéo je prendrai des photos pendant qu'on joue pour peut-être faire un petit montage commentaire pour vous dire un peu où est-ce qu'on a galéré qu'est-ce qui nous a plu mais je ne vous donnerai pas les solutions par contre parce que le but c'est que chacun le fasse donc toujours Alexandre un mot accueillant pour nous accueillir et après pour nous dire que si on est en galère voilà merci Alexandre de penser aux personnes qui sont un petit peu un peu galériens ou alors vous avez fait un truc hyper compliqué ça se rend en fait c'est pas juste pour aider les galériens ça se trouve c'est hyper dur donc ça se prend comme ça celui-là de Yakuza vous avez la page devant et je vais voir il y a plusieurs feuillets alors je vais essayer de garder encore une fois l'ordre voilà il nous explique étape 1 tout ça donc il y a une feuille explicative voilà et ensuite derrière derrière ça vous avez pas mal de feuilles alors il y en avait une que je voulais vous montrer tant pis je vais mélanger les feuilles c'est pas grave donc là il y a du texte et des explications et derrière ça en fait moi il y avait des choses que j'ai bien aimé sur celui-là quand j'ai regardé voilà vous avez des petites choses que vous pouvez faire que vous pouvez acheter donc je pense qu'il va être intéressant celui-là la présentation elle est comme ça donc il y a pas mal de coupures de journaux de choses du texte là il y a des informations je pense que ça va être aussi nous aider pour pour l'aventure donc voilà alors je pense que la caméra c'est un petit peu difficile à lire mais sur papier en fait on lit très bien c'est écrit assez gros donc franchement vous vous embêtez ne paniquez pas là on a un truc en deux parties je sais pas trop ce qu'il faudra faire donc voilà ça match bien je vais vérifier c'est propre donc ça ça me plaît vous avez encore alors ça je sais pas s'il faudra découper ou si je sais pas du tout moi je vois des pointillés j'ai envie de découper je sais pas donc voilà il y a encore des choses des choses à faire voilà après je vous montre pas tout parce que voilà je vous montre pas tout parce que le but c'est pas de tout montrer les papiers et je vous montrerai le dernier comment il se présente donc c'est celui-là contact inconnu sans surprise Alexandre nous met un petit mot gentil merci Alexandre et il nous dit comme d'hab si on galère voilà il est là il est là pour nous Alexandre c'est un gassure alors contact inconnu alors contact inconnu je vous cache pas j'étais un peu plus déçu que les autres alors à la caméra il rend magnifique mais en fait le papier il est hyper tern comme s'il manquait un peu d'encre en impression alors que là sur la caméra vous voyez que les couleurs sont plutôt belles et saturées voilà qu'est-ce que je peux vous dire donc comme d'hab vous avez la feuille au début un peu qui explique et après vous avez des informations avec je vais vous montrer celle-là elle va vous intéresser voilà il y a des choses il y a des signal tout ça donc c'est hyper intéressant donc je pense qu'ils sont tous bien j'essaie de pas mélanger les pages je sais pas si ça a réel intérêt ou pas mais j'ai peur de tout voilà et là pour le coup l'autre je vous disais qu'il se lisait bien et ben là le blanc sur le noir alors à la caméra peut-être que vous avez l'impression que ça se lit bien mais j'ai trouvé que celui-là est un peu plus dur à lire donc honnêtement si vous avez des gens qui sont plutôt âgés ou juste qui voient rien celui-là il sera plus dur à lire voilà petite petite remarque juste parce que je l'ai sous les yeux alors est-ce que c'est le mien qui est particulièrement imprimé un petit peu un peu raté je sais pas tous les autres sont très bien il y a juste celui-là qui est un peu moins bien donc voilà donc j'ai hâte de les faire donc comme je vous ai dit je prendrai des photos je commenterai je vous ferai peut-être une petite vidéo un peu retour voir si c'était bien donc là j'ai vraiment été un pigeon j'ai vu ça sur instagram je suis là j'ai trop envie de faire ça j'en ai parlé aux coupings et aux copines ils ont fait oh ça a l'air bien et on est tous tombés en amour sur celui de l'Egypte et les autres c'était assez mitigé sur le Yakuza et terre inconnue donc on verra on va commencer déjà par celui de l'Egypte voilà merci encore à l'aider sans jeter c'était une super vidéo merci à vous vous avez pris le temps de nous expliquer comment vous avez créé votre chaîne votre aventure et je sais qu'il y aura d'autres aventures peut-être communes comme tu dis Goldie on va voir avec le temps en tout cas merci d'avoir participé au calendrier j'espère que vous continuerez à nous suivre sur nos chaînes respectives abonnez-vous tout ça à la cloche on a déjà parlé je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ciao ciao